Société Périsse, partenaire du rugby amateur languedossien, vous présente SérieRuby. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à SérieRuby, votre émission sur le rugby amateur de la quatrième série A en l'heure. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Doudou. Salut Alain. Vous avez la patate, je ne sais pas si vous avez fait vous ce week-end, toi tu as joué, non ? Non, je ne joue plus moi. Michel, qu'est-ce que tu as vu ? Oui, bon c'est fini, je ne joue plus non plus. Il était grave au temps, toi par contre tu as joué. Ah oui. T'as repris aussi ? Non, 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 non. Non, t'as déçu à Wally, quoi, t'as déçu au jeune Wally. Oui, lui il fait jouer les autres, il n'est pas cool, il va. Il n'a pas pris. Il dit Malek. Ça s'en parle de la stratégie Alain. Allez Messieurs, on va parler des résultats qu'il y a eu ce week-end. On va commencer par la quatrième série, ça sera pour Jean-Michel. Les matchs télés suivants, La Grande Motte recevait Beaulieu, victoire de La Grande Motte, 17 à 16. Claplage-Armissant recevait Vigneuve-Lacontal, victoire de Claplage-Armissant. Et Konomineroa recevait Muriel Thézanne, victoire de Konomineroa, 20 à 17. Tous ceux qui recevaient ont gagné. Oui, tous ceux qui recevaient ont gagné, mais Beaulieu qui a failli créer la surprise à La Grande Motte. Ça a été pris à la légère, peut-être par les sharks. Oui, peut-être que les sharks ont dû se dire, on prend les derniers, ça va être une affaire de santé. On peut jouer les petits sharks, alors. J'espère qu'ils n'ont pas dit ça sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça a bien motivé Beaulieu. Et Beaulieu qui est venu chercher un bonus défensif et qui est toujours dans la construction. Donc bravo à eux et quand même bravo à La Grande Motte qui reste quand même première de Poulain. Et ils sont quand même à un point de l'équipe qui est devant eux, mais bon, ils seront qualifiés. Puisqu'on sait que Muriel ne jouera pas le championnat. Oui, absolument. C'est un point de manche d'entraînement. Claplage qui a gagné à la maison, 16-10, contre une équipe de Villeneuve-Lacontal, qui a quand même gardé le ballon. C'est elle qui a fait le jeu avec une équipe d'armes 100 qui s'est arc-boutée en défense. Et donc Villeneuve-Lacontal n'a pas pu marquer. Claude et Renard. Et Jean-Michel, avec une anecdote. Excusez-moi, mais à la 72e, chaque équipe a marqué un essai. Donc je ne sais pas comment ils ont fait. Il y a des deux ballons peut-être. Dans le journal, c'est 72 essais. Alors on va dire que c'est à la 72e et 10 secondes. Et à la 72e et 40 secondes. En tout cas, on peut dire très gros match de l'ouvreur servant. D'Armissant, puisque c'est lui qui a inscrit les 16 points. D'accord. Donc très gros match à lui. Conne Minervois qui s'est imposé 26 à 7 contre cette jeune équipe de Murviel, mais qui a envoyé du jeu aussi. Voilà, qui joue les matchs. Et avec une petite anecdote aussi. Le pilier de Conne, l'anneau, qui tape une chandelle dans ses 22 mètres, qui récupère le ballon et qui s'en va marquer l'essai tout seul. Avec tous les préjugés dans le rugby qu'on peut entendre sur les piliers. Là, au moins, on sait qu'il y a des joueurs intelligents et bon. Et rapide, les piliers. Rapide surtout. Rapide. Allez, on passe à la troisième série. Ce sera pour Fabien. Les matchs qui sont joués étaient les suivants. Périac-Bage recevait 40 victoires de Périac-Bage, 55 à 21. Corneillant recevait Vandargues, victoire de Corneillant, 36 à 21. Metz recevait Luron, victoire de Luron, 30 à 17. Et Pesance recevait Monrodo-Moussan, victoire de Pesance, 26 à 5, Fabien. Oui, premier match, Périac-Bage qui recevait 40. Je vais dire, le match où les joueurs se sont fait plaisir, apparemment. On peut appeler ça un match de gala. Belle troisième mi-temps, apparemment, aussi, on a vu. Oui, on va dire, les deux premières étaient belles. Mais une excellente troisième mi-temps bien partagée par les deux équipes. Neuf essais pour Périac-Bage, avec cinq essais de Bisson, quand même. C'est pas mal. Sur ce match. Ensuite, belle victoire de Corneillant face à Vandargues, 36 à 21. D'accord. Les gendarmes ont joué ou pas ? Il paraît qu'ils y étaient. Oui, une apparition à la fin, mais rien de méchant, apparemment. Non, victoire importante pour Corneillant, qui conforte sa seconde place. Non, mais ils ont perdu de trois joueurs. Il y a eu des cartons à la fin, donc ils ont perdu des joueurs importants, quand même. Dure à la fin, mais bon. Vandargues s'est accroché, quand même, sur le match. Mais Corneillant a fait la différence en seconde mi-temps. Ensuite, très belle opération de la troupe, de Xavier, de Luran, qui s'est imposée de belles manières. Je vais dire, 30 à 17 à Messe, c'est pas évident. Morodon l'avait fait. Et dans cette course aussi, à la seconde place, je pense que c'est une victoire importante pour Luran. Et pour finir, le leader qui s'est logiquement imposé face à Morodon Moussan. Toujours un vaincu. Toujours un vaincu. Morodon Moussan, bien organisé sur le match, mais trop de puissance du côté de Pézins. Allez, parfait. On passe à la deuxième série, ce sera pour Michel. Les matchs qui sont joués étaient suivis en Béziers-Sersportiragne. Le BCPO recevait Cruy-Saint-Chignon, victoire du BCPO, 26 à 25. Le Salagou recevait le stade Bessanet, victoire de Bessan, 26 à 5. Et Villeneuve-les-Béziers a battu Portel sur le score de 25 à 0, puisqu'apparemment, effectif incomplet. C'est du côté de Portel, Michel. C'est ça, Alain, Portel qui s'est déplacé à 13, donc effectif incomplet. Bon, ils ont quand même fait un petit match pour se dégourdir les jambes. Mais bon, Villeneuve était archi-favori et empoche les 5 points, tout de même. Ensuite, Bessan se déplaçait à Salagou. Salagou qui est en difficulté cette année, donc qui est dernier au classement et qui, là, vient peut-être de griller sa dernière en cartouche avec cette défaite à la maison contre Bessan. Et par contre, le BCPO qui était un vécu juste en 2018 avant sa première défaite à Bessan la semaine dernière, Bessan posait 2 points contre Krusy Saint-Chinian avec un joli match, 26-25. 4 essais pour BCPO, 2 Arnaud, Aubin, Valette et Rey. Voilà, et contre 3 essais pour Saint-Chinian. Donc un bon match pour cette équipe de BCPO. BCPO. BCPO, pardon, qui va... qui va se relancer un petit peu. Et j'ai entendu dire, parce que depuis tout à l'heure, j'ai entendu des anecdotes, que soit disant qu'avec la prime de match, l'entraîneur Didier Verta serait parti en vacances à Bali. Donc, histoire à vérifier. Il passe gaffe aux arbres, c'est des palmiques. Exactement. Alors, est-ce qu'il est allé en pèlerinage voir ce fameux paletubier qui était tombé sur le dos, on s'en rappelle il y a deux ans ? Voilà, telle est la question. Écoute, en tous les cas, on va mener l'enquête, voir si tout ça est mémoire. Allez, on passe à la première série, ce sera pour Jean-Michel. Les matchs qui se sont joués étaient les suivants. Poussant recevait Kouiza Esperaza, victoire de Poussant, 24 à 3. Ouvrayant Cuxac recevait Néviant Canet, victoire d'Ouvrayant Cuxac, 21 à 9. Tours recevait Piège-Lorat-Guéman-le-Père, victoire de Piège-Lorat-Guéman-le-Père, 7 à 6. Et Lalaric recevait Saint-André Bizané, victoire de Saint-André, 17 à 14. Mais Poussant qui a rencontré cette équipe d'Olonzac qui était quand même... Le Kouiza. Kouiza, pardon, qui était remaniée par beaucoup d'absences. Donc Poussant a bien mené les débats, avec une victoire 24 à 3 et un bonus offensif qui va leur faire du bien par la suite. Thore Uy qui malheureusement a perdu à la maison contre Piège-Lorat-Guéman-le-Père sur un score de 6 à 7. Une première mi-temps pour Thore, avec Vendant-le-Dos et Desavans qui étaient très dominateurs, mais pas réalistes. 6 points pour Thore et Piège-Lorat-Guéman-le-Père qui marque un essai en coin en seconde mi-temps et qui est magnifiquement transformé et qui amène à la victoire une très belle opération pour PLM. C'est plus un score de tennis. Oui, c'est vrai. Lalaric a failli créer la surprise en s'inclinant juste de 3 points contre Saint-André, l'essable, pardon, Saint-André-Bizané, avec Lalaric qui a été très très vaillant, mais il y a eu quand même un gros pack de l'essable. Il faut savoir que Lalaric menait à la mi-temps et puis sur une bévue au coup d'envoi de Lalaric, il y a l'essable qui récupère le ballon et va marquer par l'intermédiaire de Grosselle et donc transformé et l'essable qui revient avec une victoire. Qui pourrait être importante. Je ne suis pas sûr que ce soit important pour eux parce qu'ils ont 51 points, mais le seconde met à 34. La victoire à l'arraché. La logique est respectée, mais ça aurait été pas trop mal aussi que Lalaric puisse créer un exploit en jouant même un match de rugby, bien entendu. Et puis le dernier match, Ouvéyan contre l'Union-Névian-Canet, donc 21-19. Un match qui a été plus ou moins fermé. Je crois que c'était un match qui était sous pression. Et encore une fois, un grand artéro qui a marqué les 21 points. Il a marqué une pénalité en drop. Une belle équipe d'Ouvéyan qui avait quelques difficultés et là, il s'est remanié. Il y a eu un joli match de rugby. Mais bon, Ouvéyan l'a emporté logiquement. Allez, on passe à la promotion honneur. La promotion honneur sera pour Fabien. Pour jouer les matchs suivants, Nissan Colombier recevait Trèbes. Victoire de Nissan Colombier, 39. Vinassan recevait Toche. Victoire de Vinassan, 41 à 10. Polonzac Moguio a été remis. Et Moréyan-Montadi recevait Saint-Jean-de-Vidas. Victoire de Moréyan-Montadi, 41 à 10. Fabien. Oui, tout d'abord, Nissan Colombier. Donc, belle victoire bonifiée. 39 face à Trèbes. Du coup, Nissan se hisse à la seconde place. A noter, en plus, qu'ils ont deux matchs en retard sur le leader. C'est potentiellement le premier. Oui, ça peut être un futur leader. Dommage pour Trèbes qu'ils se sont déplacés seulement à 18 et qu'ils se sont bien accrochés. Mais on souffert et on caissait quand même deux essais dans les dernières minutes. Ensuite, Vinassan qui recevait donc le leader Toche Corbière. Victoire 14 à 10. Une partie équilibrée, une mi-temps pour chaque équipe. Sauf que côté Toche, on n'a pas guillé. Et en face, il y avait Steve Acacio qui a été un corps excellent, qui a passé ses deux transformations. Et en plus, qui est à l'origine du deuxième essai avec une belle passe au pied dans l'ambute pour son talonneur Pradien. D'accord. Et enfin, Moréyan-Montadi qui recevait Saint-Jean-de-Vidas. Pour moi, c'est une victoire logique. Justement, nous y étions et nous avons une interview d'après-match. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes au stade de Montadie. Nous avons la victoire de Montadie-Montréal sur l'équipe de Saint-Jean-de-Vidas sur le score de 34 à 10. C'est ça, messieurs ? Je ne me trompe pas. Avec moi, Dadou, le capitaine et l'entraîneur Fabrice. Bon, Dadou, t'es sorti un peu plus tôt. T'étais fatigué ? Ouais, il faut voir que des fois, à 35 ans, le rugby, ça pesait sur les jambes. Donc, tu comprends. Mais de toute façon, toi, tu sais, tu comprends qu'à un moment donné, il faut abréger les choses. Bon, après, par contre, on avait un match quand même, ça a été compliqué. Vous avez eu du mal à rentrer. Ils ont scoré. Après, vous êtes revenus. Mais après, une fois que la machine s'est mise en route, ça a été plus facile. On avait, après, plus sérieusement parlant, on avait accord quand même de renouer la victoire déjà d'une. C'était très important. Donc, l'objectif premier, c'était de gagner et de remettre la machine en marche, surtout. L'objectif est fait, le bonus est pris. Tout va bien. Franchement, ça va. Ça le fait. Ça le fait. Franchement, ça le fait. Bon, Fabrice, c'est un trainer. Approche-toi un peu. Bon, je suppose que Tchekota est une victoire importante parce que cette poule est très, très serrée. Tout le monde peut se retrouver avec deux victoires en dessous, deux victoires au-dessus. Donc, là, maintenant, il faut essayer d'enclencher la marche en avant, comme je disais à Dadou. Oui, il fallait prendre des points. En plus, on reçoit Nissan ensuite en suivant un match en retard. On a vraiment un bon tableau puisqu'on reçoit trois fois sur quatre. Donc, j'ai demandé aux joueurs de ne pas se tromper, de prendre trois victoires à la maison pour pouvoir se qualifier confortablement. Oui, on avait un arbitrage un peu difficile, on va dire. on ne va pas lui taper dessus. Les arbitres, ce n'est pas facile, personne ne veut le faire. Mais quand même, cette équipe de Saint-Jean-de-Vélas, ça n'a pas donné sa parochée. Oui, oui, c'était engagé. Après, voilà, c'est là où je me suis mis un peu en colère. C'est que Dadou, il prend deux cartons jaunes sur deux plaquages. Il n'est pas forcément dangereux. On reverra la vidéo, mais je l'ai trouvé un peu sévère par moments parce qu'après, le match a été engagé, mais pas de mauvais gestes. Je pense que deux équipes ont envie de jouer au rugby plus que de se battre. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai demandé quand même aux joueurs de mettre beaucoup d'engagement, de durcir ce match. On ne peut pas gagner un match de rugby sans mettre du combat. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Je les félicite et je suis vraiment heureux aujourd'hui. Parfait, messieurs. Bonneux, troisième mi-temps, alors. Le tour logique, on tannit cette poule. Tout le monde est au coude à coude, mais cette année, c'est Jean-de-Vélas. Il est quand même bien décroché. Parfait, on passe à la poule honneur maintenant. Non, c'est pour Michel, pardon. Ce sont les matchs suivants. L'Avenir Bleu-Blanc recevait Saint-Jélie-Pix-en-Loup, victoire de Saint-Jélie-Pix-en-Loup à l'extérieur, 17 à 10. Lunel recevait Bédarieux, victoire de Lunel, 32 à 11. 7 recevait Mandelosaire, victoire de 7, 43 à 17. Je vais y arriver. Et les Rives d'Orbe recevait Ville-Neuve-les-Magulones, victoire des Rives d'Orbe, 46 à 7, Michel. Que des bonus offensifs. Oui, que des bonus offensifs, pas partout. Il y a un défensif par l'Avenir Bleu-Blanc. Il y a un défensif. Oui, donc Lunel qui s'impose contre Bédarieux, 32 à 11 à la maison. Bon, le score paraît un peu large. On pensait que le match serait un peu plus serré. Mais bon, Lunel quand même joue les premiers rôles cette saison. Il y a des ambitions de remonter. Voilà, ce n'est pas surprenant. 7 qui bat Mandel, 43 à 17, là aussi logique. Après, on va voir cette équipe de 7 quand même, qui, on nous annonce, a des soucis d'école de rugby et risque de ne pas faire un champion de France. Ni la monter peut-être. Et ni monter peut-être. Donc ça... Ça fait dommage parce qu'il faut de la saison qu'ils font, sportivement. Oui, si ça s'avère ouvrir, c'est quand même dommage. Parce que ça peut être un très bon représentant pour la suite. Mais bon, après... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de champion en honneur. Oui, on connaît le règlement. Et on sait que s'il n'est pas respecté, on ne peut pas jouer le champion de France. Les Rives qui ont battu Villeneuve-les-Magulons largement aussi. 46 à 7. Là aussi, une victoire logique. On sait que Villeneuve-les-Magulons, cette année, est quand même en souffrance. Par contre, la surprise du jour, elle vient de Saint-Géli, qui est à Pixellou, qui est allé s'imposer à l'avenir bleu et blanc. Alors certes, l'avenir bleu et blanc avait 4 joueurs en sélection. Mais voilà, ils ont pris le match par le mauvais bout, on va dire. Gauthier, le carrossier, s'est pris en rouge au bout de 14 minutes. Et ça n'a pas arrangé l'histoire de ses copains. Parce que jouer tous les matchs à 14, plus d'autres fautes et des disciplines, qui ont fait qu'ils ont joué à plusieurs reprises à 13, les a mis en difficulté. L'honneur, c'est compliqué quand tu joues déjà à 14. C'est compliqué. Marci, dès le moment, t'es 13 contre 15. C'est vraiment très dur, non, Michel ? Exactement. Et surtout que cette équipe de Saint-Géli est une équipe qui produit du jeu. Et on la connaît bien pour ça. Et donc, forcément, à une supériorité numérique, elle a fait la différence. Et elle empoche une belle victoire à l'extérieur. Allez, avant de se quitter, on va parler du résultat de la sélection de U26. Languedoc qui a été éliminé, qui a perdu face à Midi-Pyrénées, 20 à 10, messieurs. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Ils se sont accrochés une demi-temps, 10 à 10. Mais apparemment, il y avait un déficit physique. Et un seconde demi-temps, le coaching a fait la différence. Parfait, messieurs, on se retrouve demain pour les fédérales. Inspirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada